C'est quoi les Deflympics ? Le saviez-vous ? Les sportifs sourds et malentendants qui ne portent pas d'appareil ne participent pas aux Jeux Olympiques ni aux Jeux Paralympiques. Ils ont leur propre JO qui s'appelle les Deflympics. Cet événement a lieu tous les 4 ans avec une alternance des Jeux d'été et d'hiver tous les 2 ans, comme les Jeux Paralympiques. Deflympics, ce terme vient de la fusion de deux mots existants. Def qui signifie sourd en anglais et Olympics, vous l'aurez deviné, qui est la terminaison d'Olympique. C'est Eugène Rubin à Alquet, surnommé le coubertin des sourds qui en 1924 a fondé les premiers Jeux internationaux silencieux à Paris. Son signe, c'est une cravate ou un nœud papillon, car il en portait toujours, il était assez chic. En 1924, seulement 148 athlètes de 9 pays participent à ces premiers Jeux Olympiques sourds. Les derniers Deflympics ont eu lieu au Brésil en 2022. Et là, il n'y avait pas 9 pays qui participaient, mais 73. Près de 2500 athlètes ont participé à ces Jeux, dont 56 Français. Les Deflympics regroupent 21 disciplines. De l'athlétisme bien sûr, du football, le sport préféré des sourds, mais aussi de la natation ou du cyclisme. Bref, une grande diversité de sports, comme pour les JO. Le logo des Deflympics, ce sont 4 mains qui entourent un œil pour signifier que ces Jeux sont avant tout visuels. Ces 4 couleurs symbolisent l'origine géographique des sportifs sourds. Le jaune, c'est pour les sportifs sourds d'Asie. Le bleu, pour les sportifs sourds européens. Le rouge, pour les Américains. Et le vert, pour les Africains. C'est le monde entier qui participe à ces Jeux Olympiques sourds. Les prochains Deflympics auront lieu à partir du 15 novembre 2025, l'année prochaine donc, au Japon, à Tokyo. Et ce sera la 25e édition.